salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne vu que la saint valentin approche je me suis dit pourquoi pas vous proposer une petite recette d'entre mes coeurs hyper choupi celui ci est composé d'une ganache montée chocolat blanc d'une compotée mangue et d'une mousse à la mangue vous allez voir c'est une petite tuerie allez si la recette vous intéresse je vous laisse tout de suite avec les ingrédients pour commencer on va venir faire fondre le beurre au micro-ondes et on va le laisser refroidir de côté pendant qu'il refroidit dans la cuve de votre robot ou dans un récipient vous placez la poudre d'amandes le sucre glace ainsi que les oeufs et là soit vous avez un robot et du coup vous utilisez la feuille moi j'utilise un robot un peu bizarre c'est quelqu'un qui me l'a prêté donc j'ai pas l'habitude de ce genre d'ustensiles mais vous utilisez votre feuille habituelle et si vous n'avez pas de robot et bien vous mélangez à la spatule jusqu'à ce que le mélange blanchisse bien quand c'est le cas on ajoute le beurre fondu et on continue de mélanger jusqu'à incorporation totale du beurre puis on vient récupérer nos blancs d'oeufs et on va venir les battre en neige dès que le mélange commence à être mousseux on ajoute en filet petit à petit le sucre qu'il y a sur le côté et on continue de fouetter jusqu'à l'obtention de blanc neige bien ferme et bien brillant une fois que c'est le cas on vient incorporer nos blancs en neige à notre précédent mélange à la spatule très délicatement pour ne pas casser l'air j'ajoute tout d'abord un tiers des blancs en neige à la préparation et là je l'incorpore vivement pour bien détendre le mélange et une fois que c'est le cas les deux second tiers je les ajoute bien plus délicatement comme vous le voyez ici là soit vous avez un moule et dans ce cas vous versez cette préparation dans un moule bien beurré soit comme moi vous avez un cercle à tarte sur votre plaque de cuisson recouverte de papier cuisson ou d'un tapis en silicone on place notre cercle à tarte on verse notre préparation à l'intérieur et on enfourne quand les biscuits légèrement doré à la surface on le retire du four et on le laisse totalement refroidir on va préparer la compotée de mangue puisqu'elle nécessite une congélation donc pour ça on vient découper la mangue entière et on va venir la tailler en brunoise donc la brunoise c'est des tout petits dés dans une petite poêle on y dépose le beurre ainsi que les graines de la gousse de vanille et la gousse de vanille moi j'en mets vraiment que un quart c'est juste vraiment pour donner un léger goût de vanille mais je veux surtout pas perdre le goût de la mangue donc j'en mets vraiment qu'un tout petit peu c'est comme vous voulez si vous voulez en mettre plus vous pouvez très bien on ajoute également le sucre et on va le laisser fondre quelques instants quand le beurre devient mousseux comme ici c'est parfait on y ajoute la brunoise de mangue quand la mangue commence à se ramollir on retire immédiatement du feu ensuite j'ai débarrassé la brunoise de mangue à la vanille j'ai récupéré la même casserole et là on y verse la purée de mangue ainsi que le sucre mélangé au vide prix ou à la pectine le vide prix se trouve beaucoup plus facilement donc moi j'ai mis personnellement du vide prix ça se trouve en supermarché et c'est très facile d'accès on ajoute ce mélange à notre purée de mangue lorsqu'elle bout et on mélange le tout on passe un petit coup de mixeur plongeant pour retirer les éventuels grumeaux restants et on verse la préparation liquide à la mangue sur la brunoise de mangue on vient verser cette préparation à un cerf du coup dans un moule à un cerf si vous en avez moi j'ai utilisé tout simplement un cercle à tarte de la taille de mon moule et je viens le filmer au fond plusieurs fois pour éviter que ça ne transperce et là du coup on va venir tout simplement verser notre préparation mangue passion pour la ganache montée on prend la première quantité de crème liquide entière qu'on place dans une casserole on y verse également le miel ainsi que les graines de la gousse de vanille et la gousse de vanille fendue et on porte le tout à ébullition dans un récipient allant au micro-ondes ou au bain-marie on place le chocolat blanc pâtissier moi j'utilise un chocolat blanc de très très bonne qualité je vous le conseille car vraiment le goût change tout et on va venir le faire fondre au micro-ondes donc moi je le fais fondre toutes les 30 secondes je le sors à chaque fois et je mélange bien pour éviter qu'il ne brûle quand il est presque totalement fondu j'arrête de le cuire et là on va venir verser notre crème bouillante en 3 fois à la maryse et on mélange uniquement au centre comme vous le voyez là pour éviter d'incorporer l'air et c'est comme ça que l'on va obtenir une jolie ganache bien brillante quand notre préparation est bien homogène on vient ajouter notre deuxième partie de crème liquide bien froide et on mélange une dernière fois quand la ganache a totalement refroidi c'est super important on va venir la verser dans la cuve du robot ou dans un récipient et là on va venir fouetter à vitesse moyenne jusqu'à l'obtention d'une texture de chantilly quand c'est le cas on arrête de fouetter on verse ensuite un tiers de la purée de passion dans une casserole on garde le reste pour après on y ajoute du coup nos feuilles de gélatine bien réhydratées et bien essorées donc moi j'utilise de la gélatine en poudre donc c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé ceci au début mais vous vous ajoutez à la place de mon liquide que vous voyez en image vos feuilles de gélatine bien essorées une fois que la préparation boue on retire du feu et à côté dans un récipient on place la maïzena, le sucre et les deux tiers restants de la purée de passion restant d'eau on va mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène n'hésitez pas à utiliser le fouet pour retirer tout éventuel grumeau et là dans la casserole où se trouve notre premier appareil à la mangue on vient verser 7 secondes préparation on mélange le tout quelques instants pour bien homogénéiser le tout et on replace le total sur feu moyen tout en mélangeant, on ne s'arrête pas pour éviter les grumeaux et dès que l'on voit apparaître les premières ébullitions on laisse encore cuire environ 30 secondes c'est important pour retirer un maximum le goût de la maïzena et quand c'est le cas on ajoute à la fin le jus de citron vert on reporte à ébullition quelques instants et on retire du feu à côté dans un récipient on verse la crème liquide entière 30% de matière grasse c'est important, bien froide et on va venir la fouetter énergiquement ici le but n'est pas d'obtenir une chantilly bien ferme bien au contraire on veut quand même un appareil qui reste assez liquide ici le but est d'obtenir en fait une espèce de mousse légèrement montée comme vous le voyez là donc quand c'est le cas vous arrêtez immédiatement de fouetter quand la préparation aux fruits de la passion a tiédit on ajoute tout d'abord un tiers de crème fouettée bien froide cette opération est juste nécessaire pour refroidir encore un peu plus la préparation et ensuite on ajoute le reste de crème montée et cette fois-ci on va l'incorporer un petit peu plus délicatement mais c'est pas non plus comme des blancs en neige donc vous pouvez quand même y aller, il n'y a pas de problème n'ayez pas peur de casser l'air ou autre on doit obtenir une texture légèrement liquide quand même merci donc ici j'utilise le moule silicomarte coeur il est très facilement trouvable, vous le trouvez vraiment dans les magasins de pâtisserie aisément on verse tout d'abord notre mousse à la mangue au fond on place au centre notre insert à la mangue j'ai dû un peu le découper car il était trop grand et on recouvre avec la ganache montée vous pouvez également placer toutes les préparations en poche à douille et ça sera encore plus simple pour bien répartir les matières merci 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 pour le glaçage miroir on vient réhydrater la gélatine dans l'eau froide on la réserve de côté on prépare un récipient haut comme ici où on place le chocolat pâtissier en tout 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 petits morceaux moi j'utilise des pistoles comme ici donc c'est encore plus simple si vous utilisez des tablettes vous la hachez très finement dans une casserole on va préparer un sirop en y plaçant l'eau ainsi que le sucre et on va porter le tout à ébullition quand ça bout on ajoute une cuillère à soupe de lait concentré sucré ainsi que la crème liquide entière on mélange et on reporte une nouvelle fois à ébullition vous versez ensuite le sirop bouillant sur notre chocolat pâtissier en petits morceaux on ajoute également la gélatine bien essorée et on va ensuite venir mixer avec un mixeur plongeant donc moi j'ai complètement oublié de vous filmer cette étape donc j'ai tout d'abord commencé par mélanger à la spatule et ensuite bien sûr pour enlever chaque petit morceau de gélatine j'ai passé un coup de mixeur plongeant chose que je n'ai pas filmé et je suis vraiment désolée une fois le mixeur plongeant passé on ajoute également le colorant en gel moi j'utilise la marque pro gel c'est la meilleure une fois l'entremet totalement congelé c'est super important il est inutile de le glacer lorsqu'il n'est pas congelé ça ne va vraiment pas du tout faire les résultats qu'on veut donc on le laisse vraiment bien congelé toute la nuit une fois que c'est le cas je passe un coup de spray velours sur un des côtés mon spray velours je l'ai trouvé sur internet car il me semble que chez Alice Delice ils n'ont pas le droit d'en vendre et on place ensuite notre entremet sur un verre qui lui-même est posé sur une assiette et là on vient verser sur une autre partie de l'entremet notre glaçage qui est entre 30 et 35 degrés c'est super important s'il est trop chaud il va faire fondre votre entremet s'il est trop froid il ne couvrira pas la totalité de l'entremet donc c'est vraiment important de respecter ces températures et ensuite sur le long je viens déposer mes petites feuilles d'or je laisse le surplus de glaçage couler tranquillement je retire éventuellement l'excédent et c'est prêt il n'y a plus qu'à le laisser décongeler 4h au frais et c'est parti pour vous régaler allez si la recette vous a plu je compte sur vous pour mettre un maximum de like et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette c'est parti